Je suis avec Ricardo Martinez, donc à un stand qui s'appelle Kinesiologie, et je vois que vous vous intéressez effectivement aux cinq éléments. Je pense que ça n'a pas de rapport avec l'astrologie ce que vous faites là, ou est-ce que ça n'a pas de rapport avec la Chine ? Oui, certainement, puisque ce que nous faisons, la technique que nous employons, en fait, est une synthèse entre les techniques occidentales et qui vont pratiques, et des techniques orientales, donc effectivement énergétiques chinoises. Donc comment vous servez de cela ? C'est facile d'accès ? Je veux dire que ce n'est pas la peine de... C'est accessible ? Il faut une formation, bien sûr. Une formation. En général, aujourd'hui, une formation en énergétique chinoise, acupuncture, c'est entre quatre ans, voire cinq ans. C'est un peu la même chose. Nous, notre formation, comme elle n'est pas uniquement basée sur l'énergétique chinoise, mais aussi sur la kiné, enfin, sur les techniques issues de la chiropratique. Oui. C'est un rapport avec l'acupuncture aussi, par certaines côtés ? Nous, on va utiliser les points d'acupuncture, mais en fait, avec les doigts, on va faire de la digiconcture. Oui, c'est ça, voilà. Donc, est-ce que vous travaillez aussi sur le temps ? Le temps, c'est-à-dire ? Les cycles, les phases, les évolutions, les retours, les flux, les reflux, enfin... Parce que, finalement, là, par exemple, je vois que vous avez... C'est cyclique, votre système, quelque part. C'est en rapport avec les saisons, enfin, c'est... On va faire des rééquilibrations selon les 5 éléments. Oui. C'est-à-dire que lorsque... On va faire des rééquilibrages selon ces 5 éléments. C'est-à-dire, si l'on va tomber... Par exemple, on a une technique qui va consister, en fait, à tester, parce qu'on utilise le testing musculaire, et on va tomber, par exemple, sur un élément qui teste faible. Et puis, on va utiliser, en fait, les cycles Chang pour équilibrer dans le sens Chang, et ensuite, le cycle pro des 5 éléments pour équilibrer la personne. Est-ce qu'on sait, chez une personne, quels sont ses éléments les plus représentés, ou les plus forts ? En fait, nous, ce qu'on va déceler, c'est... C'est ce qui est stressant pour la personne. Mais comment fait-on pour déterminer la structure élémentaire de quelqu'un, enfin, les points les plus puissants, les plus faibles ? Dans notre technique de santé par le toucher, on va utiliser... En fait, qui est ici... Eh bien, on va utiliser ce qu'on appelle la roue, c'est-à-dire qu'on va tester à l'ensemble de muscles, quatorze muscles qui correspondent aux quatorze millédiens de la structure. D'accord, oui. Et chacun sont... Certains sont liés à plus à certains éléments qu'à certains autres ? Oui, tout à fait. Par exemple, si vous avez ici l'estomac et la raie, qui sont liés, en fait, à la terre. Cœurs intestins grêle. Ah, quelque incidence ! Cœurs intestins grêle, qui sont liés au feu. Voilà. Gros intestins poumons, métal. Poids vésicubilières, bois. Eh bien, voilà. Effectivement. Donc, vous touchez... C'est directement... Si vous n'avez pas besoin de faire une carte du ciel ou un thème astral, c'est directement la personne qui est une structure qui vous parle au niveau des éléments. Voilà. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que nous avons fait le rapprochement entre les muscles et les organes, les médicaments. Ce qui fait que, lorsque nous allons tester un certain muscle qui va être en faiblesse, nous allons voir directement le mérite direct qui correspond. On va utiliser des émotions qui correspondent à l'élément pour équilibrer la personne. On va utiliser des éléments qui viennent de chacun des cinq éléments. Par exemple, on va utiliser une couleur rouge en faisant une visualisation de la couleur rouge si c'est le feu, la jaune pour la terre, etc. Mais on va éventuellement utiliser les sons correspondants que l'on retrouve dans l'énergie chinoise. Par exemple, si c'est une personne qui a un déséquilibre au niveau métal, eh bien, pour travailler pour la rééquilibrer au niveau métal, vous savez que le métal, c'est en rapport avec la tristesse. Et donc, en fait, on va utiliser ces émotions-là aussi pour le rééquilibrage. Donc, en fait, on utilise complètement toutes les données des cinq éléments pour le rééquilibrage de la personne. Je sais pas, vous connaissez Caroline Gindre ? C'est une amie, oui. Elle travaille avec vous ou elle travaille ? Non, voilà. C'est ma compréhension. Elle s'intéresse beaucoup à l'astrologie, je crois, quand même. Oui, oui, tout à fait. En fait, l'astrologie, ça fait plus de 22, 23 ans, je ne sais plus exactement, que Caroline fait de l'astrologie. Mais alors, finalement, elle aurait tendance à chercher les quatre éléments ou les cinq éléments dans le thème astral, non ? Ça, par contre, je ne sais pas comment elle travaille. Non, elle ne travaille pas sur la même base. Oui, c'est ça. On est dans des domaines différents. Mais vous parlez parfois certaines langues communes, mais vous arrivez au même résultat par des moyens différents. Oui, par exemple, sur cette carte-là, qui est la carte des états de conscience, on est en fait sur les 22 arcanes du tarot. Ben voilà. Vous vous intéressez au tarot aussi ou c'est plutôt son... Oui, c'est-à-dire que cette carte-là, spécialement, elle a été fabriquée avec les lames du tarot. Ah bon, je n'avais pas fermé. On a du côté gauche des émotions ou des états qui correspondent, en fait, à la lame du côté négatif. Et de l'autre côté, ça va être le positif. Et oui, c'est vrai que c'est une liberté de 1 à 22. De 1 à 22, oui. Et ça, ça demande un tirage ou simplement c'est la symbolique que vous utilisez ? Parce que j'ai l'impression que vous utilisez un savoir, mais vous utilisez une symbolique, mais vous ne passez pas par le système divinatoire du tirage. Ah non, on utilise le corps, on passe par le corps. Voilà, c'est ça. Donc, vous renversez un peu la démarche. Parce que vous partez du corps pour aller vers le symbole et non pas du symbole pour aller vers le corps. Vous savez que pour les Chinois, le corps, l'émotionnel et le mental sont liés. Oui, on peut aller dans un sens ou dans l'autre. Et donc, lorsqu'il y a un déséquilibre au niveau corporel, ça se répercute aussi bien sur la psyché aussi. Éventuellement, si on a un problème, effectivement, au niveau émotionnel, ça va se répercuter aussi au niveau du corps. Et quelles sont les explications des initiales ASTM, par exemple, si je suis très curieux ? L'art de la santé et du toucher musculaire. Ah d'accord, ça définit bien votre démarche, effectivement. Donc, effectivement, il y a les cinq éléments, il y a les 22 arcanes, mais en fin de compte, on n'est ni dans le tarot, ni dans l'astrologie. Ah non, on est plus dans l'énergie chinoise. Oui, c'est ça, c'est ça. C'est un peu spécial, l'énergie du tarot, là. Oui, oui. En fait, nous, on n'est pas du tout dedans, mais on se rend un protocole un peu particulier dans ça. D'accord. Je trouve que c'est très bien, cette démarche. Est-ce que vous utilisez, par exemple, le langage des planètes, par exemple ? Sans que je ne parle pas des planètes elles-mêmes, est-ce que, par exemple, ça vous parle de quelqu'un jupitérien, ou saturnien, ou lunaire ? Moi, ça ne me pose pas. Ca aurait dit certainement, mais moi, ça ne me pose pas. Ça ne vous dit rien du tout ? Donc, je ne travaille pas là-dessus. D'accord. Non, mais vous pourriez être familier à cette vocabulaire sans passer par l'astrologie, simplement parce que c'est une typologie. Oui, évidemment que je connais un petit peu, j'en ai entendu parler, mais je ne l'utilise pas dans... Même que vous n'intéressez pas aux Zodiacs spécialement, en tant que tel. En tant que tel, si, j'ai pu remarquer, parce que j'ai un petit peu étudié, que, ne serait-ce que psychologiquement, c'était très intéressant. Oui. C'est une typologie que l'on pourrait utiliser. Oui. Voilà, tout à fait. Alors, j'ai trouvé que c'était remarquable. Vous savez qu'ils sont liés aux éléments, les signes Zodiacs. Oui. Les signes de feu, les signes de terre, les signes de terre... Tout à fait. Effectivement, de ce côté-là, c'est certainement lié, je pense. D'ailleurs, à une époque, j'ai eu cette idée-là, de voir s'il y avait un rapprochement possible entre la kinésiologie et l'astrologie. Mais finalement, ça ne se recoup pas forcément, finalement. Ce serait trop beau. Pour le moment, c'est en friche. Oui. C'est en friche. Mais il y a de quoi travailler, je pense. Si vous arriviez à prouver que la répartition des planètes dans les signes, dans les quatre éléments, est recoupée par vos observations au niveau corporel, ce serait intéressant. Ça pourrait aider. En fait, moi, je me suis un petit peu intéressé, effectivement, à l'astrologie médicale. Et c'est de ce côté-là que je pense qu'il y a une piste. Oui. Ah, vous êtes intéressé à l'astrologie médicale ? Oui, oui. À dire, les positions des planètes dans les signes, les mauvaises planètes. Voilà. Des rapports entre les douze signes et les parties du corps. Exactement. Entre les signes et les parties du corps. On connaît que c'est que le bélier, c'est la tête. Oui. Et ça, qu'est-ce que vous cherchez ? Par exemple, si un signe zodiacal est affecté dans le thème astral, ça veut dire que la partie du corps est fragile ? Je pense qu'il y a moyen d'utiliser les correspondances, bien aussi bien de l'astrologie que de l'acupuncture. Parce que vous savez qu'entre l'astrologie et l'acupuncture, il y a des points communs. Je ne connais pas très bien, non. L'acupuncture, il y a douze méridiens d'acupuncture. Oui, oui. Deux signes des zodiacs, douze signes. Vous voyez, déjà, il y a un lien de ce côté-là. D'autre part, dans les livres de Nei Qingzu Wan, le fameux livre « Évaser l'énergétique chinoise » principalement, il parle des planètes en correspondance avec les méridiens d'acupuncture. Donc eux, les chinois anciens, avaient déjà observé qu'il y avait des liens à ce niveau-là. D'accord. Donc ça veut dire qu'il y a certainement quelque chose encore à faire de ce côté-là. Mais ils avaient un autre zodiac quelque part aussi. Oui, mais... C'est pas les mêmes animaux, c'est pas les mêmes symboles. C'est pas les mêmes symboles, mais il y a des correspondances. Oui, certainement. On les retrouve. Voilà. Bon, ben écoutez, très bien. Je connais bien Caroline Jeanne, mais je ne savais pas en allant vous voir que j'allais tomber sur elle. D'accord, ben voilà. Et elle non plus pensait pas me rencontrer comme ça, mais je suis assez conférente. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup. Alors, vous faites un couple de chercheurs intéressants, bien qu'apparemment chacun cherche de son côté. Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, nous sommes plutôt complémentaires. Oui. Il n'y a pas trop d'interférences, c'est-à-dire que chacun fonctionne de sa façon. Voilà, c'est cela. Bien, comme on disait à l'instant, que ça pourrait se recoupler. Oui. Mais moi, je ne vous conseille pas forcément de rechercher. Moi, je ne suis pas un fanatique de l'astrologie. Je pense que ce n'est pas forcément… Je pense que c'est bien que vous restiez en contact comme ça avec le corps et que vous ne cherchiez pas forcément à trouver ça dans le thème astral. Non, non, non. Mais moi, je suis… Pour garder votre sensibilité. … très pragmatique et très concret de ce côté-là, comme les Chinois d'ailleurs, parce qu'ils sont très pragmatiques. Mais les Chinois, quand même, ils s'intéressent quand même à l'astrologie pour étudier le corps, non ? En fait, il y a des théories qui disent que les premières observations, en fait, même au niveau de la culture, viendraient de l'observation. Oui. Ils ont commencé par observer les planètes. Eh oui. Et sans doute que les bases même de la culture viendraient même de l'astrologie. Eh oui, peut-être. De la base. Mais ça, il n'y a rien de prouvé. On ne sait pas. On ne peut pas savoir. Il y aurait une origine cosmique derrière tout ça. Oui, mais ça… Voilà, ce sont des hypothèses, des suppositions. D'accord. Je vous remercie. Je vous remercie. Vous êtes le dernier… Dernier de la série. L'absence, l'absence quand même de… Vous voyez, dans le salon sur le bien-être et sur le sel, on parle très très peu du temps. Ah oui, oui. On parle très très peu des énergies. Enfin, on parle beaucoup des énergies, mais on ne parle pas du tout du cosmos. Le cosmos est le grand absent du salon. Ah oui, c'est vrai que… Effectivement. Et avec vous, quand même, il est présent et encore. Mais en tout cas, on est dans un salon très centré sur l'être humain. Oui, c'est vrai. Et il n'y a pas envie de s'aliéner au cosmos. Enfin, c'est un peu l'impression que j'ai… Oui. Enfin, c'est-à-dire que pour nous autres, c'est sous… Moi, je dirais que c'est sous-entendu, quoi. Oui. Il est là présent parce que… On travaille sur le musculaire. Enfin, c'est sur les muscles, sur l'équilibrage musculaire, qui, en fait, est en relation avec les méridiens d'acupuncture. Donc, on rééquilibre du même coup l'énergie tech chinoise… Enfin, les méridiens d'acupuncture, je m'excuse. Et, en fait, je reste persuadé, en fait, quant à moi, qu'il y a un lien entre les méridiens d'acupuncture et les signes du Zodiac. C'est cool. C'est cool. C'est cool. C'est cool. C'est cool. C'est cool. C'est cool.